Là ça fait à peu près 3-4 ans que je suis vraiment à fond, je suis quasiment tous les jours pour m'entraîner, donc c'est sûr que c'est un investissement, mais au final on vit des choses exceptionnelles, donc ça en vaut la peine je pense. Tes bretons n'étaient pas encore abonnés ? N'hésite surtout pas, ça prend deux secondes ! Il y a déjà beaucoup de force, donc c'est ce qui peut aider, et j'étais vraiment explosif, donc sur tout ce qui était sprint j'étais assez rapide, et du coup c'est ça qui aide aussi, mais j'ai toujours été assez grand aussi, donc il faut de la taille pour lancer, il faut de la vitesse, parce que plus on va vite, plus le disque à la fin il a de la vitesse et plus il va loin, et il faut aussi de la force pour que le disque on se sente léger, et qu'il aille plus vite. Le disque il est plus léger vers le centre, et le poids il se situe surtout sur le côté du disque, donc ça fait que le disque en l'air il va tourner plus rapidement, et il va gagner en distance. On a un disque de 2 kg, et on lance dans une cage, dans un cercle, et le but c'est de lancer le plus loin possible, donc on a trois essais, après les huit premiers ils ont trois essais supplémentaires. Les lanceurs ont plusieurs qualités, il faut d'abord être explosif, donc des grosses qualités d'explosivité, ça c'est la qualité numéro une du lanceur, après il faut beaucoup de dissociation musculaire, puisqu'on lance à 90% avec les jambes et 10% avec le haut du corps. Le bras, en fin de compte, est un peu comme le fouet, c'est un peu le relais de toute l'énergie qu'on a accumulée grâce à nos jambes. Donc ça mesure en fin de compte, c'est pareil, c'est un peu plus dur comme ça en même temps. Mais là à Paris ça serait incroyable, déjà y participer ça serait quelque chose de fou, ça a toujours été un rêve depuis que je suis tout petit, et maintenant c'est sûr que ça devient infaisable, donc on met tout ce qu'il faut pour y arriver. Je pense que Tom a vraiment les qualités et les capacités pour y arriver et toutes nos expériences de toutes ces années le prouvent, parce que chaque année il a été en équipe de France, chaque année il a fait un grand championnat. Depuis l'année dernière il a commencé à engranger des médailles internationales. Donc c'est logique en fin de compte d'avoir cet objectif, pour ça que pour moi c'est pas un rêve. J'aime la Bretagne donc c'est pour ça que j'y reste, et ici j'ai toutes les conditions d'entraînement qu'il me faut pour progresser. Je m'entraîne au campus Port-Bretagne à Dynard, donc il y a une salle du muscu, il y a des espaces récup, il y a des kinés, donc j'ai tout ce qu'il faut et en plus mon entraîneur est ici et je sens que je progresse encore avec lui, donc je vois pas pourquoi je partirais à l'heure actuelle. On a quand même un bon réservoir d'athlètes performant en Bretagne. C'est ombreux, c'est Breton !